Le pain, c'est l'aliment symbolique par excellence de la nourriture de toute première nécessité. Historiquement, le manque de pain a toujours débouché sur des émeutes, des révoltes et même des révolutions. Pour faire du pain, il faut avant tout de la farine. Alors dans ces temps très troublés, qu'en est-il des stocks de farine ? Linda Bourget avec Michael Dirani, vous êtes allé voir du côté du groupe Minoterie à Grange-Marnan. Pourquoi ? Parce que la Confédération a conclu un partenariat avec de nombreuses entreprises suisses pour assurer la gestion du stock de certaines denrées alimentaires de base, dont le blé. Et le groupe Minoterie est l'une de ces entreprises. On regarde. Un monstre de béton à quelques kilomètres de Paillernes, qui peut contenir jusqu'à 20 000 tonnes de blé. C'est ici que dorment une partie des réserves stratégiques de la Confédération. Elle représente la consommation de farine des Suisses pendant 4 mois. Le reste du silo est occupé par les stocks du groupe Minoterie. Et sur le site, une certitude, on ne va pas manquer de cette matière première essentielle. Si 4 mois aujourd'hui, on le sait déjà, malgré que le contexte et la crise ne seront pas utilisés, on arrive suffisamment à approvisionner le marché de la farine avec le flux normal des volumes que nous avons chez nous. L'avantage que nous avons, c'est qu'il y a maintenant eu 3 années consécutives de récolte qui était plutôt bonne. Ce qui fait qu'on a pu constituer aussi des stocks ces 2-3 dernières années. Chaque jour, 400 tonnes de blé de la région sont livrées au moulin de Grange-Marnan. La Suisse dépend très peu de l'étranger pour sa fabrication de farine. Un atout, à l'heure où les consommateurs se ruent sur les paquets de 1 kilo. Pour des raisons sanitaires liées au coronavirus, notre caméra reste à l'extérieur du secteur production. A travers les fenêtres, on aperçoit les lignes qui tournent en continu depuis 5 semaines afin de répondre à l'explosion de la demande. Globalement, la production de kilotage ou de farine au kilo représente 7 à 8 % de notre chiffre d'affaires. Ça, c'était avant la situation de crise que nous vivons. Maintenant, depuis les 3 ou 4 dernières semaines, nous avons augmenté la production de 3,4 à 3,5. Donc 3,5 fois plus que le courant normal. L'enjeu, ce n'est donc pas la quantité de blé, mais la cadence de la transformation et du conditionnement. Au niveau de l'approvisionnement, les seules difficultés concernent des produits de niche importés, comme des graines de lin ou des graines de courge, qui entrent dans la composition de certains mélanges fabriqués ici. Le problème n'est pas dans la disponibilité de la marchandise. La marchandise a été contractée, elle existe, mais c'est vraiment dans la livraison, dans la logistique, où on rencontre les plus gros problèmes. D'une part, il faut trouver les transporteurs qui veulent bien faire ces transports. Les chauffeurs, ils ne veulent pas forcément aller dans les pays à risque. Et puis ensuite, quand ils reviennent avec la marchandise, il faut traverser une voire deux frontières. Et puis chaque fois, il y a des attentes qui ont été doublées, triplées avec la situation. Et là, on rencontre vraiment des problèmes d'approvisionnement. Mais c'est des produits marginaux qui ne sont pas du tout nécessaires pour l'approvisionnement global du pays. Et pendant que les responsables des achats cherchent à lever ces obstacles, une montagne de farine quitte chaque jour la broie pour renflouer les étals de la grande distribution. On s'est beaucoup intéressé pendant cette crise aux deux géants orange de la distribution, Coop et Migros. Ce soir, on va voir comment ça se passe du côté de distributeurs de taille plus modeste, Aldi et Aligros. Aligros d'abord, 14 magasins en Suisse romande, une entreprise familiale. Et une particularité, de très nombreux restaurateurs se fournissaient chez eux. Coronavirus oblige, les restaurants et les bars sont fermés. Une bonne partie de cette clientèle a disparu. Marie-Anne Nicolier et Viviane Gabriel sont allées voir du côté d'Aligros Genève comment ça se passe, tout en respectant bien sûr la fameuse distance sociale. Coronavirus ou pas, à Aligros Genève, le balai des camions continue. Avec des horaires plus aléatoires toutefois. Il en passe une vingtaine par jour pour donner aux clients de quoi remplir son caddie et éviter les rayons vides. Au niveau de l'alimentation des produits frais, on arrive à être réapprovisionné quotidiennement avec tous nos fournisseurs. On est encore un petit peu avec des stocks bas sur le rayon des pâtes. Mais on a la marchandise, il nous reste le temps de la mettre en rayon. C'est-à-dire que la marchandise qui sort, sort beaucoup plus vite qu'avant. Donc en fait, il faut organiser nos équipes de façon à ce qu'il y ait un continu de quelqu'un pour réapprovisionner le rayon. Puisque la marchandise qui sort, il faut la recharger au fur et à mesure. Malgré les apparences, donc, il y a du stock. Et il y en aurait même pour des semaines, voire des mois, pour les pâtes. Pour nous le prouver, notre guide nous emmène là où les clients n'ont pas le droit d'aller, dans les sous-sols du magasin. Au bout de ce couloir, une montagne de pâtes venues tout droit d'Italie. C'est un petit peu particulier dans la mesure où on a pris un petit peu les devants en gonflant nos stocks, en gonflant nos commandes, de façon à se prémunir d'une éventuelle crise supplémentaire en Italie et d'avoir suffisamment de stocks dans nos locaux pour approvisionner nos rayons. Résultat, une centaine de palettes dans le magasin, soit en gros 50 000 kilos de pâtes. Retour à la surface. Ici, depuis la fermeture des restaurants, la clientèle a changé. Les particuliers ont remplacé les restaurateurs. Ils représentent désormais deux tiers des acheteurs. Et ils se montrent évidemment peu friands, de gros bidons de ketchup, mayo et autres sauces à salade qui stagnent dans les rayons. On a la chance que ces produits-là ont quand même plusieurs mois de date, de durée de vie. Donc j'espère bien que d'ici quelques mois, on sera en dehors de tout ça. Nous suivons notre guide vers un autre rayon impacté par le changement de clientèle, celui des produits frais. Ici, le volume des stocks a été divisé par deux, voire trois selon les produits. Alors actuellement, en produits frais, on travaille vraiment avec des stocks les plus bas possibles. C'est-à-dire qu'on a deux à trois jours de stock sur les produits extra frais, sur les fruits et légumes, la viande, la poissonnerie. Et on a un petit peu plus de marge sur tous les produits laitiers puisqu'on a des dates un peu plus longues. « Vous trouvez tout ce dont vous avez besoin ? Au début, non. Maintenant, oui, on trouve de tout. Tout est bien rempli, ça va. » « Il faut paniquer parce qu'on a un luxe en Suisse. On a tout des éléments propres. C'est demain, vous voulez la truffe blanche, moi, je vous la mène. Il y a quelqu'un qui est la libre. » « Donc il faut pas qu'il panique. » Selon le responsable des ventes, il ne paniquerait plus. Les cadiers des clients auraient retrouvé un aspect normal, signal de la fin des réserves et du retour des achats du quotidien. Bonjour Viviane Gabriel. Bonjour Malik. Comment ça s'est passé ce tournage chez Aligro ? Quelle était l'ambiance dans le magasin ? Disons qu'avec la réalisatrice Maria Nicolier, on a ressenti quand même une certaine nervosité, un peu de tension chez les clients. Et je pense que c'est principalement dû à cette question de la distance. Il y a d'un côté ceux qui ne la respectent pas, d'autres qui veulent la faire respecter. Et ça crée une atmosphère comme ça un petit peu bizarre dans le magasin. Et d'ailleurs, juste avant ce week-end, le Conseil d'État ici à Genève l'a annoncé. Il va renforcer les contrôles dans les magasins justement pour faire respecter la distance. Alors pour en revenir à Aligro, ici le magasin peut redéployer ses forces. Les collaborateurs, ils assurent aussi la sécurité du personnel et des clients. Ce qui explique parfois aussi ces rayons vides, puisque entre la sécurité et le réapprovisionnement, ils sont un peu sur tous les fronts. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Très bonne journée Viviane. Merci, pareil. Présent depuis 15 ans en Suisse, avec plus de 200 magasins et près de 3500 employés, Aldi, comme tous les distributeurs, a dû s'adapter au chamboulement de ces dernières semaines. Vendredi dernier, par exemple, Aldi a annoncé que les caisses de tous ces magasins seraient désormais équipées avec des protections en plexiglas. François EGR, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous avez voulu savoir un peu comment Aldi gérait ses stocks. Et pour cela, vous êtes intéressé au gigantesque centre logistique que possède cette entreprise du côté de Don Didier. Malheureusement, ce centre, vous n'avez pas pu y mettre les pieds. Pourquoi ? Effectivement, nous avions fait une demande en début de semaine passée pour pouvoir les filmer dans le centre de logistique à Don Didier. Don Didier, proche d'avance, là où sont stockées en fait toutes les marchandises pour approvisionner les 40 filiales d'Aldi en Suisse romande. Et dans un premier temps, l'enseigne avait décliné l'invitation en expliquant que dans cette période très intense, elle souhaitait en fait se concentrer sur l'essentiel, à savoir assurer un flux de marchandises rapide et efficace, et qu'elle avait aussi pris des mesures de sécurité sanitaire qui limitait le nombre de personnes à l'intérieur de son centre. Et puis, après discussion, elle a été d'accord de nous tourner elle-même des images à l'intérieur du centre, ce qu'elle a fait, vous le verrez d'ailleurs dans le reportage. Et nous avons aussi pu nous entretenir par visioconférence avec le responsable d'Aldi en Suisse romande, M. Jérôme Meijer, pour savoir comment le détaillant traverse cette crise sanitaire et comment il gère aujourd'hui l'approvisionnement quotidien de ces magasins. Eh bien, on va voir tout ça. François Eger, merci beaucoup. On regarde votre reportage. Dans cet énorme centre de distribution d'Aldi à Don Didier, plusieurs équipes se râlaient 24h sur 24 pour assurer la continuité des opérations. Ce mode d'exploitation était déjà mis en place avant l'arrivée du coronavirus en Suisse. Du coup, pour répondre à la forte demande des dernières semaines, le discanteur n'a pas dû véritablement bouleverser ses méthodes de travail. Alors ça va peut-être vous étonner, on n'a pas changé grand-chose. Pour nous, ce qui est important, c'est de fournir à notre clientèle l'assortiment dans son intégralité. Et pour ça, ce qu'on a simplement changé, c'est qu'on a augmenté les volumes de marchandises qu'on permet aujourd'hui d'avoir des stocks plus grands dans les filiales, d'avoir des stocks plus grands à la centrale. On a aussi permis à nos fournisseurs de venir plus tard décharger leurs marchandises. Ça leur donne aussi plus de flexibilité, surtout dans une période qu'on vient de vivre où c'était assez difficile de suivre de nouveau au niveau de la production. Et ce qu'on a vraiment aussi changé chez nous, c'est qu'on a fait appel à des nouveaux collaborateurs pour venir nous soutenir, aussi bien au niveau dans le centre logistique que les magasins, pour pouvoir traiter une plus grande quantité de marchandises qu'auparavant. Ici sont stockés environ 1600 articles, produits alimentaires, mais aussi fournitures de première nécessité aux articles de consommation qui couvrent les besoins quotidiens des Suisses. Comme tous les autres grands distributeurs, le discounter a subi un gigantesque pic de consommation lors de l'annonce des mesures de confinement mi-mars. Il y a eu des produits qui sont passés à travers le plafond, comme les pâtes, les conserves et le papier toilette. Le papier toilette, il faut savoir qu'en 4 jours, on a vendu 1,7 million de rouleaux de papier WC. Donc ça, c'était vraiment un pic énorme sur une toute petite durée. Et ensuite, naturellement, les gens avaient des réserves à la maison, sont restés à la maison, donc on a eu un effet contrebalancier. Et ensuite, on a devenu retourné à une quasi-normalité depuis quelques jours maintenant. Est-ce que vous avez décidé aussi, pour répondre à la demande, de prioriser certains aliments ? Non, pas du tout. Alors pour nous, c'était important de tenir notre assortiment dans toute sa variété tout au long de la crise. Et surtout pas de commencer à prioriser. Ce qui s'est simplement passé à certains moments, quand je prends l'exemple des pâtes, où il y avait des problèmes d'approvisionnement depuis l'Italie, c'est notre fournisseur suisse qui, lui, a vraiment tapé dans le ballon correctement et qui nous a fourni plus de pâtes suisses. On a vendu beaucoup plus de pâtes suisses qu'auparavant. Mais c'était juste un passage. Mais sinon, on a vraiment tout, tout fait pour maintenir notre assortiment dans toute sa panneau. Aujourd'hui, après une période de folie consumériste, la tendance est davantage à un retour à la normale. Les mesures de confinement déploient aussi leurs effets dans les magasins. On remarque depuis cette semaine, on peut le dire, depuis que les Suissesses et Suisses ont vraiment intégré cette notion de rester à la maison, de sortir uniquement quand c'est nécessaire. On remarque que vraiment, ça a été pris à cœur. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'un client qui venait dans le temps si fort par semaine, il ne viendra qu'une seule fois, mais il fera vraiment un gros caddie. Malgré la crainte encore présente de certains Suisses de manquer de fourniture, le directeur d'Aldi-Suisse-Romande le réaffirme, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en Suisse. Elle est là à 100%, il n'y a aucun problème. Vous allez voir des images de notre centre logistique, il est plein à craquer, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'article manquant, vraiment, tip top. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec des fournisseurs suisses, à non qu'on n'a pas eu ces problèmes de livraison avec la douane et des choses comme ça. Donc ça, ça nous a permis vraiment de passer dans cette phase intensive sans trop dégâts. Alors Linda, on vous retrouve, on a vu ce qu'il en était de la farine, on a vu les stocks chez les grands distributeurs. Est-ce qu'il y a encore d'autres produits dont il existe des réserves stratégiques ? Oui, ces stocks stratégiques de la Confédération, il en existe pour d'autres denrées alimentaires, le riz, le sucre, l'huile, les ingrédients pour fabriquer de la levure et même le café. Et en fait, l'idée, il y a derrière, c'est vraiment de pouvoir subvenir aux besoins de la population en calories pendant environ un trimestre en cas de crise majeure. Évidemment, uniquement avec des produits qui se conservent longtemps, il n'y a aucun produit frais dans ces réserves. Et alors, j'imagine que par ces temps de coronavirus, on puise dedans tous ces stocks stratégiques ? Non, pour le moment, la Confédération et ses partenaires, donc des entreprises privées comme le groupe Minoterie qu'on a vu avant ou les grands distributeurs, par exemple, eh bien, ils estiment que ce n'est pas nécessaire parce qu'en fait, s'il manque certains aliments de base dans les rayons en ce moment, ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie, mais simplement parce que la livraison peine à suivre le rythme très rapide des achats. Par contre, évidemment, les responsables de ces réserves, eh bien, ils monitorent la situation de très près. Et s'ils devaient décider de libérer une partie de ces réserves, ce serait tout à fait historique, puisque la dernière fois que la Suisse a utilisé ce genre de stocks, eh bien, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, d'accord. Oui, très bien. Eh bien, merci pour ces explications, Linda, et bonne journée. Bonne journée. Bonjour Stéphane Fontanet. Bonjour Malik. Alors, avec nos recherchistes à bon entendeur, vous vous êtes intéressé au service de livraison, de livraison de nourriture à domicile. Comment ça se passe, ces services, par ces temps un peu troublés ? Alors, on l'a vu, c'est très compliqué, ces temps, que ce soit pour le shop à la Migros, Copatome pour la COP, et puis Farmi.ch aussi. On a un délai environ de deux semaines actuellement. Et puis alors, si on parle du prix, combien ils coûtent, ces services de livraison ? Est-ce qu'on peut avoir une idée ? Alors, bien sûr, c'est toujours le même principe. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour une quantité minimum définie, à la Migros, c'est 15,90 francs. 15,90 francs, le service de livraison ? Oui, oui. Pour 99 francs d'achat, c'est 15,90 francs. À la COP, c'est 17,90 francs pour le même montant, approximativement. Et puis pour Farmi, c'est gratuit sur la région lémanique. Et puis le montant va varier selon la zone de la commande pour le reste de la Suisse romande. Et puis, disons, si j'appelle directement la Migros, la COP, Aldi, Lidl, est-ce que si j'appelle directement les magasins, je peux me faire livrer ? Alors, on a essayé de le faire. On a téléphoné avec les recherchistes dans tous les cantons romands, dans toutes les succursales. Eh bien non, ça ne marche pas. Aldi, Lidl et Denner n'ont pas de système locaux de livraison. Et Migros et COP, les employés nous ont chaque fois renvoyés sur le site Internet de leur magasin. Et à la Migros, on nous a aussi indiqué, à Genève, vous pouvez commander via SMood, service de livraison sur Genève. Dernière question, Stéphane. Comment on fait, quand on ne peut pas aller dans les magasins, qu'on est obligé d'être confiné ? Alors bon, dans beaucoup d'endroits, il y a des initiatives, il y a des bénévoles qui font vos courses à votre place. Et il y a encore d'autres formes de solidarité. Alors bien sûr, vous avez tous les petits commerces, restaurants, boulangers, épiciers, qui parfois s'organisent pour livrer les gens qui seraient confinés à domicile. Et dernièrement, Bulle, lundi passé, a mis en place une hotline pour les personnes âgées. Et un courrier leur est parvenu leur expliquant la marche à suivre. D'accord. Et il y a beaucoup de communes où ce genre de système se met en place. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane, pour toutes ces explications. Bonne journée. On l'a vu donc pour le moment, pas de risque de pénurie alimentaire majeure. On peut donc sans trop de problèmes aller faire ses courses au magasin ou alors, quand c'est possible, se faire livrer à domicile. Mais une fois que les commissions sont terminées, comment les ranger correctement dans son frigo et quelle est la bonne température d'un frigo ? En 2007, Sophie Lagrange s'était intéressée à ces questions. Elle est allée à la rencontre d'habitantes de la Brévine. Là-bas, le froid, on sait ce que c'est. Mais quand on parle température de frigo, vous allez le voir, il y a toujours des petites surprises. Est-ce que vous savez quelle température il fait dans votre frigo ? Aucune idée. J'espère, ça ne crée. Je crois que ça doit être autour des 5 degrés. Mais je sais aussi qu'il y a plusieurs températures. Ça dépend le niveau. Alors, on va regarder. Si vous êtes d'accord, je vous donne le thermomètre. Madame Buller a tout à fait raison. 5 degrés, c'est effectivement la température moyenne idéale qui devrait régner dans les réfrigérateurs. Mais surprise. Combien ? 9,3. Les restes, ils sont à 10,9. 9,7. Oh. Vous êtes étonnée ? Oui. Je pensais que c'était plus bas. Mais les frigos de ces 3 brévinières ne font que confirmer ce que révèlent toutes les enquêtes, y compris le petit sondage que nous avons réalisé dans le frigo de 19 ménages romands. La plupart des frigos domestiques sont bien trop chauds. Petit rappel à propos des températures idéales dans un frigo avec une spécialiste en la matière. Dans votre frigo, si on regarde tout d'abord au bas, vous avez le bac où on a une température d'environ 8 degrés. Juste en-dessus, vous avez à ce niveau-là la zone la plus froide qui est aussi entre 0 et 3 degrés. Ensuite, vous avez la zone médiane. On arrive autour des 5-6 degrés. Et lorsqu'on va jusqu'en haut, on arrive à des températures un petit peu supérieures, justement, à 6 degrés. Et vous avez la température la plus élevée. Au niveau de la porte, on a entre 8 et 10 degrés. Ouf. 16,3. 12,7. Ça vous étonne ? Oui. Je croyais qu'il faisait plus frais. François Jeannet, c'est vous qui avez retrouvé cette petite perle dans les archives de la RTS. Alors, finalement, comment est-ce qu'il faut faire pour régler la température de son frigo ? Oui, parce que ça jette un froid. Alors, il y a quand même une bonne recommandation, c'est de placer un thermomètre dans son frigo. Je l'écris là. Un thermomètre qui va vous donner une bonne indication, savoir si la température est adéquate ou pas. Parce que le réglage du frigo, ce n'est pas toujours simple. Mais vous pouvez savoir si vous devez augmenter la puissance, avoir davantage de froid, si la température est trop importante. Donc ça, c'est un bon moyen finalement de pouvoir régler son frigo, d'adapter la puissance de son frigo. On peut aussi rappeler qu'il est utile de nettoyer régulièrement son frigo, voire de le désinfecter. Les germes ne prolifèrent pas vraiment dans le frigo, mais elles peuvent se déposer ailleurs. Et puis alors, François, bon, la température, c'est une chose, mais après, il y a le rangement des aliments. Alors, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si c'est le bon exemple quand vous voyez ce qui se passe chez nous, mais c'est vrai que c'est important de mettre le bon aliment au bon étage. Et pour ça, écoutez les recommandations de notre spécialiste. Les potes et la tiges, je les mets en principe en haut, quoi, et puis un peu par la suite. La viande, plutôt en bas. Mais bon, après, ça dépend aussi un peu de la grandeur de mes paquets. Des fois, je mets aussi un peu où il y a de la place. Le lait, il est toujours en haut à cause de la grandeur du pot, mais c'est vraiment une histoire de grandeur, quoi. Pas du tout de température. Ici, la viande, c'est le coin le plus froid. On m'a appris, je dis bien, le froid, c'est au milieu, en bas, ici, le plus froid, en bas, tout en bas, le dernier bac, c'est le moins froid. Et puis, ici en haut, c'est ce qui est au moyen. Et qui vous a appris ça ? Je l'ai appris dans les prospectus. Ce sont bien ces différentes températures qui doivent dicter où disposer les produits dans le frigo et non la grandeur de l'emballage ou la place disponible. Les éléments les plus périssables comme les poissons, la viande hachée, les mets pré-cuisinés, ces aliments, nous allons les entreposer à l'endroit le plus froid du réfrigérateur. Tout ce qui est produits laitiers, là, on les mettra dans une zone un petit peu moins froide. Ensuite, nous avons les légumes, on va les entreposer dans le bac à légumes. Ensuite, on a des aliments moins délicats dans la porte du réfrigérateur. comme par exemple les oeufs, le beurre, tous les tubes qui sont entamés comme la mayonnaise, la moutarde, concentré de tomates ou éventuellement différents types de boissons. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est reste, maison. Il faudra tout de suite les refroidir et ensuite les entreposer dans la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Pendant la crise du coronavirus, les Pays-Bas ont adopté une politique de confinement partiel finalement assez similaire à celle de la Suisse. Mais avant l'épidémie, les Hollandais avaient un souci radicalement différent, celui que le réchauffement climatique ne fasse monter le niveau des océans. Depuis des siècles, le pays est hanté à l'idée d'être submergé. Alors certains proposent aujourd'hui une solution radicale. Et si on vivait carrément sur l'eau ? Aujourd'hui, 16 000 péniches en Hollande sont habitées à l'année et des milliers de maisons flottantes ont été construites. Et ce n'est qu'un début car les projets fleurissent comme des tulipes. Les Pays-Bas, un royaume les pieds dans l'eau. Plus du quart du pays se situe sous le niveau de la mer. Alors depuis des siècles, les Néerlandais regorgent d'imagination lorsqu'il s'agit de gagner du terrain sur l'eau. A 8 km du centre d'Amsterdam dans le quartier d'Eyberg, exemple de cette inventivité. Un ensemble de 90 maisons flottantes installées en 2011. Ici, on ne cherche plus à repousser l'eau, on habite dessus. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Anneke s'est installée ici avec son mari et ses enfants il y a un an. La famille vit sur trois étages au beau milieu d'un lac. Alors voilà notre terrasse. C'est tellement bien ici. La vue, les barbecues. On est juste heureux. Mais l'étage préféré d'Anneke, c'est sans hésitation le sous-sol que l'on appelle ici le sous-lot. Donc maintenant, on va à l'étage inférieur. Vous allez voir, ça fait un effet particulier. Le couple y a installé sa chambre et un espace de travail, un lieu complètement immergé. Là, on est sous l'eau. Vous voyez ? L'eau m'arrive ici, à peu près. La maison est solidement arrimée à des piliers. Ils garantissent une certaine stabilité tout en s'adaptant au mouvement de l'onde. Mais attention, il faut équilibrer la maison pour éviter les mauvaises surprises. Quand on met 200 kilos dans la maison, elle s'abaisse d'un centimètre. Donc si on met tout d'un côté, la maison va se déséquilibrer. Il faut le prendre en considération à l'aménagement. Et si vous faites une soirée et qu'une vingtaine de personnes se rassemblent d'un côté ou de l'autre sur une terrasse, la maison va bouger trois centimètres et on s'en rend compte. Autrefois, la famille vivait en plein cœur d'Amsterdam, mais elle était à la recherche d'un autre mode de vie, plus proche de la nature. On voulait une maison hors du quotidien. C'est ça. On habitait une maison traditionnelle. Un des trucs qui me plaît beaucoup, aujourd'hui, il ne fait pas très beau, mais tu peux sortir de ta maison et faire de la natation. Du grand luxe dans un pays qui manque cruellement de place. La densité de population y est la plus forte d'Europe. Nées de cette nécessité, les maisons flottantes émergent un peu partout dans le pays, grâce notamment à des précurseurs comme Kuhn-Holt House. On le surnomme le Hollandais flottant. Depuis 15 ans, cet architecte se consacre à l'habitat sur l'eau. Son cabinet regorge de projets. De la villa de luxe à des formes plus expérimentales, tout semble possible. « Ça, c'est très tendance en ce moment. Vous avez les tiny house sur terre et là, ce sont les tiny house sur l'eau que l'on peut installer un peu partout avec un petit garage, une pièce avec cuisine et douche. » Kuhn milite depuis des années pour changer le rapport des Pays-Bas à l'eau. Longtemps raillé, sa vision de l'habitat répond pourtant à une réalité très concrète. « On a une grande digue de défense de ce côté-là pour se protéger de la mer et à l'intérieur des terres, nous avons 3500 cellules d'eau. Ce sont des territoires que nous asséchons en pompant l'eau. C'est ce qu'on appelle ici les Polders et ça n'a aucun sens. On ne peut pas continuer à pomper ainsi ces terres donc il faut changer d'attitude, arrêter de se battre contre l'eau mais au contraire vivre avec. On doit conserver notre défense côtière bien sûr mais à l'intérieur du pays on laisse entrer l'eau et la pluie à certains endroits et on peut construire dessus. Laisser l'eau reconquérir son territoire naturel, c'est ce qui s'est passé ici à Lellistat. L'élargissement d'un canal a créé l'espace nécessaire pour la construction de ce lotissement. Nous y rencontrons un couple de retraités qui a toujours rêvé de vivre sur l'eau. Nous sommes installés ici depuis 5 ans. C'est extraordinaire de vivre en plein milieu de la nature. Construites en collectif, ces maisons éco-énergétiques spacieuses peuvent évoluer avec le niveau de l'eau mais elles offrent tout le confort d'une habitation classique. Nous avons une maison très moderne. Cela n'a rien à voir avec les bateaux-péniches classiques qui sont pleins d'inconvénients. Ici, tout est bien isolé et nous avons une pompe et tous les avantages que l'on retrouve dans une maison normale. Une maison comme une autre mais au beau milieu d'une piscine naturelle. La majorité de ces maisons flottantes sont construites au chantier Naval d'Urk à environ 70 kilomètres d'Amsterdam. Wilhelm Fischer nous invite à faire le tour du propriétaire. En ce moment, on construit 50 à 60 maisons ici. Le point de départ de chaque maison flottante, c'est un caisson de béton, un principe aussi simple qu'ancien. C'est un secret très mal gardé. car ce n'est rien d'autre que la poussée d'Archimède. Quand on met un corps dans de l'eau, cela crée une force inverse et cela fait flotter la maison. C'est aussi simple que ça. Une fois la cuve prête, le bassin sera inondé et les ouvriers donneront forme aux habitations. Ici, on construit chaque maison de bout en bout pour la livrer clé en main au propriétaire. Une méthode de construction qui permet de limiter les frais. Le prix est à peu près le même que pour une maison classique. Ici, on fabrique une maison dans une usine qui coûte cher mais nous les construisons très vite et elles sont de bonne qualité. Quand vous construisez sur la terre, vous devez prendre en considération la pluie et il pleut tout le temps aux Pays-Bas. Donc ici, nous sommes plus efficaces. Une maison flottante coûte entre 200 000 et 400 000 euros et nous parlons de maisons assez spacieuses que tout le monde peut s'offrir. Je dis toujours que ces maisons sont aussi bien pour les aventuriers que les hommes d'affaires. Une fois prêtes, les maisons flottantes seront tractées par des remorqueurs et amenées à bon port en une journée seulement. Retour à Heiberg de l'autre côté du lac cette fois où se trouve un second lotissement de maisons flottantes. De ce côté-ci, les logements sont uniformes, certains sont proposés à la location. Inge est l'une des pionnières de ce quartier. Sa maison a coûté 400 000 euros. Elle n'aurait jamais pu s'offrir autant d'espace en centre-ville. Une maison de 155 mètres carrés comme celle-ci à Amsterdam avec une telle vie. Ça nous aurait coûté au moins 800 000, voire 1 million d'euros. Inge passe le plus clair de son temps dans la maison où elle a installé son atelier de poterie. Et ici, sur l'eau, elle se sent bien plus en sécurité qu'au centre-ville. La plupart des quartiers d'Amsterdam se situent bien en dessous du niveau de la mer. On y trouve de très belles maisons, mais je n'y habiterai pas. Je ne voudrais pas vivre sous le niveau de la mer. On ne sait jamais ce qui peut se passer ni quand ça arrive. Ici, au moins, quand le niveau de la mer monte, notre maison monte avec. Car les Pays-Bas ont beau être le delta le mieux protégé au monde, il est lui aussi menacé. On s'attend ici à une élévation du niveau marin de plus d'un mètre d'ici à 2100. Alors, Kunhardt House plaide pour une véritable révolution urbaine. Pour lui, les villes du futur seront flottantes et flexibles. En Hollande, comme dans toutes les régions du monde menacées par la montée des eaux. On peut installer toutes sortes de choses sur l'eau. Des maisons flottantes, des jardins, que l'on peut ensuite déplacer à d'autres endroits et faire évoluer en fonction des besoins de la population. Moi, je ne crois pas qu'on construira des villes en plein milieu de l'océan. Mais je pense que nos villes vont s'étendre au-delà du front de mer. Elles vont se servir de l'eau qui les entoure. Elles seront ainsi bien plus dynamiques et pourront s'adapter à tous les changements. Un rêve pas si fou que ça. Kuhn construit déjà des écoles flottantes pour le Bangladesh. Dans tous les pays menacés par la montée des eaux, l'habitat flottant représente aujourd'hui une véritable alternative. Aux Pays-Bas, ces maisons testées par quelques pionniers sèment désormais un peu partout. Après avoir été combattues pendant des siècles, l'eau se fait ici de plus en plus d'amis. Puisqu'on ne peut pas voyager par les temps qui courent, je vous propose quand même une petite escapade du côté des Canaries. Pas à Las Palmas ou à Ténérife, quoique ça doit être assez tranquille là-bas en ce moment, mais à El Hierro, une île minuscule de l'archipel battue par les vents. A l'ère du réchauffement climatique, les habitants d'El Hierro s'adaptent en inventant l'île du futur. El Hierro produit sa propre énergie, recycle tous ses déchets et cultive quasiment tout en bio. Objectif à terme, une île 100% autosuffisante. Dans l'archipel des Canaries, cap sur l'île du futur. El Hierro, 5000 habitants et bientôt plus une goutte d'essence pour se chauffer, s'éclairer ou se déplacer. La petite île s'est lancée il y a 5 ans à un défi, ne plus dépendre du pétrole et produire elle-même une énergie totalement propre. ici, il faut tendre l'oreille pour entendre le facteur faire sa tournée. Depuis un an, Marie fait parcours les rues escarpées d'El Hierro à bord d'un scooter électrique. Ici, il y a beaucoup de côtes. On ne peut pas faire la tournée à pied. Tout se fait à bord de véhicules électriques. Zéro pollution. Deux scooters et quatre voitures électriques distribuent le courrier sans bruit ni gaz d'échappement. Chaque jour, Marie fait parcours une cinquantaine de kilomètres sans avoir besoin de recharger la batterie de son scooter. Je n'ai plus besoin d'aller à la station service. A la fin de la journée, je le branche et la batterie tient deux jours. J'en suis très contente. Son scooter ne pollue plus et vu qu'on est maintenant connus comme une île verte, comme le champion des énergies renouvelables, c'est une très bonne initiative. L'électricité du scooter de Marie fait provient d'une centrale unique au monde. Cinq éoliennes associées à deux bassins de rétention d'eau parfaitement adaptées au paysage de l'île. Alberto Castaneda est ingénieur. Il a participé au lancement de la centrale de Gorona del Viento il y a trois ans. Ici, nous avons un vent régulier et constant que l'on appelle les alizés. L'île est petite mais avec un fort dénivelé. le point le plus haut est à 1500 mètres et la consommation d'électricité n'est pas très élevée. Ces trois facteurs ont rendu cette centrale possible. Ce vent qui souffle presque toute l'année sur El Hierro reste une source d'énergie instable. Lorsque le vent tombe, c'est l'eau qui prend le relais. Elle est relâchée du bassin supérieur vers des turbines situées 650 mètres plus bas pour produire de l'électricité. L'eau est ensuite retenue dans le bassin inférieur. Quand il y a beaucoup de vent, on utilise le surplus d'énergie pour renvoyer l'eau dans le bassin supérieur. On a ainsi un circuit fermé. Cette boucle assure une production d'énergie quasiment en continu. Le mois dernier, la centrale a produit 70% de l'électricité d'El Hierro. En ce moment, deux turbines fonctionnent. La centrale génère entre 1100 et 1200 kW, en partie avec les éoliennes et en partie avec les turbines hydrauliques. Quand on est à 100%, cela permet d'économiser une tonne et demie de combustible chaque heure. Cela correspond à une émission de plus de 3 tonnes de CO2. Pour l'instant, la centrale de Gorona ne permet pas de couvrir toute l'année les besoins en électricité. La centrale thermique à fuel est donc toujours en activité. Mais au début de l'année, El Hierro a vécu 18 jours en total autosuffisance. Une utopie à portée de main pour cette île très aride. L'eau potable provient en grande partie de cette usine de dessalement, très gourmande en énergie. Ici, vous voyez la consommation d'électricité nécessaire pour dessaler l'eau. Chaque jour, elle a besoin de 4900 kWh pour fonctionner, l'équivalent de la consommation annuelle de 100 familles. Sans électricité, pas d'eau pour les habitants d'El Hierro. Il pleut de moins en moins. Nos parents nous racontent qu'avant, il pleuvait pendant des semaines. Maintenant, quand il pleut deux jours de suite, c'est un miracle. Nos parents et nos grands-parents ont vécu seulement avec le pluie. Aujourd'hui, si on plante, rien ne pousse sans irrigation. Dans les champs, les agriculteurs ont donc dû apprendre à faire pousser leurs légumes avec moins d'eau. Ingrid et Erasmo se sont lancés dans l'agriculture biologique il y a 5 ans sans aucune formation et sans expérience. Aujourd'hui, ils possèdent un demi-hectare de fruits et légumes qu'ils vendent sur les marchés de Lille. Regarde celui-là comme il est beau. La racine est parfaite. Tiens, regarde qui arrive. Bonjour. Ça va ? Pour les aider, l'administration locale leur a proposé un accompagnement personnalisé et gratuit. Il Défonso Acosta est un spécialiste de l'agriculture biologique. Rien qu'en la regardant, je peux dire qu'il y a un problème de sol. Les racines sont plates. C'est à cause du motoculteur ? C'est comme si elle n'arrivait pas à puiser l'eau plus bas. Il a créé une méthode pour régénérer les sols appauvris par les cultures conventionnelles. Les sols de l'agriculture conventionnelle ne peuvent pas retenir l'eau ou les engrais. Les sols des cultures biologiques, si, parce qu'ils sont riches en matière organique. En régénérant les sols de certaines fermes, on peut diminuer l'arrosage de 30 %. Sans pesticides ni engrais chimiques, aujourd'hui, Ingrid et Erasmo sont fiers de leur production 100 % écologique. Au début, mes carottes ne dépassaient pas la taille de mon petit doigt. Et j'étais déjà contente du résultat. Maintenant, c'est autre chose. Pour financer ces solutions concrètes au réchauffement climatique, le gouvernement local compte sur les bénéfices de sa centrale. Les prêts contractés pour payer la construction de Gorona ont entièrement été remboursés en deux ans. L'an dernier, la vente d'électricité a généré plus de 600 000 euros. Et pour la première fois, elle aura des effets concrets pour les habitants. Ces bénéfices vont par exemple servir à subventionner l'achat de voitures électriques. Nous allons aussi aider les agriculteurs à installer des panneaux solaires dans leurs fermes. Nous avons enfin décidé d'aider les ménages les plus pauvres à mieux isoler leur maison. Pour s'approcher un peu plus de l'autonomie énergétique, Eliero mise sur ses déchets. Une fois par mois, Yosafat fait la tournée des restaurants de Lille. dans ses bidons, 25 litres d'huile de friture usagée. Avant, elle finissait dans les fosses sceptiques et bouchait les canalisations. Aujourd'hui, cette huile vaut de l'or. Chaque litre est filtrée, puis transformée en biodiesel. Lille en produit 14 000 litres par an. Et voilà notre biocarburant. Là, je fais le plein et je reprends ma tournée. Un carburant vert qui permet aux véhicules de l'administration de rouler en émettant moins de CO2. 1300 mètres plus haut, dans les nuages, un petit groupe de promeneurs découvre la nature préservée d'El Hierro. Regardez, cette mousse qui recouvre les arbres capte l'eau présente dans le brouillard. Sa présence prouve que l'air que l'on respire ici est très pur. de poca pollution ou quasi ninguna. Contrairement aux autres îles des Canaries, El Hierro a tout fait pour se protéger du tourisme de masse et de ses conséquences environnementales. Ici, pas de grands hôtels ou de plages bondées et c'est précisément ce qui plaît aux visiteurs. Nous sommes venus ici pour trouver la paix et la tranquillité, mais aussi pour les paysages spectaculaires. même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui. Les gens ici sont très sympathiques et accueillants. C'est vraiment un endroit merveilleux. C'est un endroit merveilleux. et en sont repartis avec des solutions concrètes pour préserver le climat. Et puis, sur notre site abe.ch, vous pouvez voir ou revoir une autre conséquence étonnante du réchauffement climatique. Grâce à la montée des températures, figurez-vous que les Anglais se sont lancés dans la fabrication de vins haut de gamme. Quant à l'Écosse, le climat plus clément permet désormais d'y faire pousser du thé. Tout ça, c'est sur abe.ch. de l'Écosse. Sous-titrage Société Radio-Canada